Connaissez-vous un matériau utile pour l'étude des comètes, aussi léger clair et plus isolant que la laine de verre ? Non ? Alors bienvenue dans la Minute Scientifique consacrée aujourd'hui à l'aérogel. Un gel qui est un mélange entre un liquide et un solide, on en connaît plein et on en connaît des usages très variés. Une crème pour calmer une brûlure, un gel pour fixer les cheveux ou une colle pour fixer deux objets ensemble, le gel va avoir à peu près toujours la même utilisation. L'aérogel est lui un type très spécifique de gel, le liquide est remplacé par de l'air ne laissant que la partie solide. L'aérogel le plus répandu, c'est l'aérogel de silice, est composé à plus de 99% d'air. Le principe de sa fabrication va être donc d'enlever la phase liquide tout en conservant la partie solide. Pour comprendre comment c'est fait, on va regarder le diagramme de phase de la partie qui est normalement liquide et on va savoir son état en fonction de la pression et de la température, en l'occurrence ici liquide. On pourrait penser qu'il suffit juste de chauffer le liquide pour le faire évaporer et ainsi ne garder que la partie solide. Malheureusement en faisant ça, le gel va se contracter et se casser. La technique va alors être de passer dans le domaine dit super critique du matériau considéré. C'est un état de la matière à forte pression et température où le matériau n'est ni liquide ni gazeux. Il est les deux en même temps et possède des propriétés équivalentes à ces deux états de la matière. Donc il va pouvoir s'évaporer sans faire casser la partie solide. Donc au lieu de ne faire que chauffer tout simplement, on va d'abord monter en pression, après chauffer pour pouvoir être dans le domaine super critique. A ce moment là on va réduire la pression et le liquide qui va être aussi gazeux va pouvoir être évacué. Lorsque celui-ci va être évacué, on va pouvoir de nouveau baisser la température et avoir uniquement la structure solide. Après ce traitement qui peut prendre des jours selon la taille de la pièce, l'aérogène est alors créé. Mais pourquoi on s'embête à faire ce matériau finalement ? Qu'est-ce qu'il a de plus par rapport à ce qui existe déjà ? Eh bien déjà, c'est un excellent isolant thermique. Les photos que vous voyez ici ne sont pas truquées. Il protège extrêmement bien de la chaleur et ne laisse passer presque rien. Donc une des utilisations qui peut être intéressante, c'est l'isolation, par exemple des fenêtres, étant donné que celui-ci peut être assez transparent. Pour vous donner une idée, 1 cm d'aérogel isole autant que 40 cm de laine de verre ou 80 cm de paille qui sont des isolants qu'on utilise habituellement dans la construction de bâtiments. C'est aussi équivalent à 2,5 m de bois et 35 m de granit pour seulement 1 cm d'aérogel. L'aérogel a aussi été utilisé en 2004 sur la sonde Stardust pour récupérer des poussières de comète. Tous les autres matériaux que l'on connaissait détruisaient ces petites particules en essayant de les capturer. Seul l'aérogel les avait capturées sans les détériorer. Enfin, l'aérogel laisse libre cours à l'imagination des scientifiques. En effet, celui-ci est extrêmement léger. Il résiste aussi très bien. Il peut supporter plus de 4000 fois son poids. Ses propriétés dépendent du matériau duquel il est fait. Par exemple, je vous ai parlé de l'aérogel de silice. On peut aussi mettre du carbone. Plein de composés plus complexes pour avoir des propriétés différentes, variées, plus poussées. Par exemple, en chimie ou en physique. Bref, seul le temps nous dira si on pourra retrouver un jour de l'aérogel dans les vitres de nos maisons ou qui sait, ailleurs. Voilà, vous savez maintenant presque tout sur l'aérogel. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à commenter, mettre un pouce vert, à vous abonner ou à partager cette vidéo. A bientôt !